hello bonjour l'équipe des capricornes comment allez vous j'espère que vous vous portez bien c'est parti c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de décembre et oui je débute toujours avec les capricornes pour les mois donc vous êtes un petit peu plus en avance mais je pense ça ne dérange pas trop allez c'est parti les capricornes j'ai plein de choses plein de belles choses à vous à vous dire je vais laisser un petit peu les cartes sauter je sais que vous aimez beaucoup le tarot aux choses ânes j'ai lu dans vos commentaires que vous étiez un peu déçus je ne mettais plus cet oracle ce tarot pardon dans les lectures intuitives donc voilà je vous ai écouté et je reprends le tarot aux choses ânes alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo les capricornes car j'ai une surprise pour vous j'ai un petit cadeau pour vous mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo je vous communiquerai tout ça à la fin de la vidéo pour les tout nouveaux j'attire votre attention que c'est une lecture intuitive dite générale ne peut pas parler à tous les capricornes du monde de l'univers voilà il y en a deux qu'ont sauté je vais les prendre prenez vraiment ce qui résonne en vous il y en a quatre je les prends ou pas ouais je les prends allez hop on va parler de succès bon mois de décembre allez on va y prendre dans l'ordre on va parler de succès de plénitude et d'esplégulerie vous jackpot là pas mal pour moi de décembre super alors voilà ce que je voulais vous communiquer ouais donc restez bien jusqu'à la fin j'ai un petit cadeau pour vous donc ça c'est important on sent maintenant ici la maturité chez les capricornes ok super alors déjà au vu de toutes ces cartes que nous avons ici on a déjà une confiance 1 le capricorne la capricorne reprend confiance en elle mais je pense que cette confiance elle vient de beaucoup de d'expérience et de maturité que vous avez eu peut-être durant toute cette année 2021 j'attire votre attention tous les capricornes j'ai fait une super belle vidéo pour l'année 2021 ok on arrive à la fin de l'année ouais mais bon héléna c'est pas nécessaire d'aller revoir cette vidéo ça m'importe peu de voir ce que tu as dit l'année dernière pour toute l'année 2021 ben sachez que c'est faux pourquoi parce que on reprend encore des notes on parle beaucoup du chakra du coeur pour vous les capricornes honnêtement c'est une petite perle c'est un petit cadeau il ya plein de petites astuces pour vous et des conseils des éclaircissements pour vous sachez que certains capricornes ben voilà il y en a qui qui avancent plus rapidement que d'autres d'autres gentiment d'autres qui n'ont pas du tout avancé durant toute cette année et puis on a peut-être des 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 astuces des des conseils qui sont donnés donc voilà je vous invite à reprendre à revoir cette vidéo je crois qu'elle est en bas vous cliquez sur le lien en bas de cette vidéo vous pourrez la voir alors pour moi cette année 2021 c'était beaucoup concentré sur le chakra du coeur d'accord en grande majorité pour l'année 2021 et je pense que en ayant travaillé de l'intérieur avec le chakra du coeur il ya beaucoup de choses qui sont sorties beaucoup de choses positives on peut faire les capricornes entre nous laissez moi des messages en bas de la vidéo honnêtement on peut faire un bilan positif pour vous pour l'année 2021 ouais ouais j'ai besoin de le dire des fois il faut dire des choses même si ok il ya eu des événements non hélène à j'ai eu des événements qui étaient relativement dur certes il ya eu des événements qui n'étaient pas facile mais essayez de regarder maintenant un peu plus loin ce que ces événements vous ont appris ok il y en a qui était peut-être beaucoup dans la solitude il y en a qu'ont travaillé sur le contrôle d'accord d'essayer de lâcher un petit peu prise moi pour moi tout ça c'est du positif et dans cette carte là on débute directement dans ce tirage pardon on débute directement avec le succès ça veut dire que pour moi vous avez bien débuté l'année avec des objectifs bien précis le capricorne certes ok tout au long de l'année c'était peut-être pas facile c'était pas facile pour certains c'était peut-être pas facile mais vous cherchez la plénitude le bien-être il y en a beaucoup vous avez guéri de vos blessures il y en a vous êtes encore en train de guérir de vos blessures et tout ça vu de l'extérieur vu d'en haut pardon c'est tu c'est un succès c'est un succès parce qu'il y en a qui qui sont vraiment en train de guérir de leurs blessures ce que j'aime beaucoup ici pour la team capricorne c'est l'espièglerie c'est pas la naïveté c'est pas ça c'est c'est une légèreté parce que ça vous en avez beaucoup besoin les capricornes et elle brille cette carte elle brille ici on et je sais qu'elle est sortie plusieurs fois janvier février mars on sort on a besoin de vous sentir un peu plus joviale plus jeune plus funky plus ça ça vous fait du bien ça ça guérit aussi vos blessures je sais pas je on parle de musique de danse allez je vais le dire de rigoler de rigoler rigoler de te faire des choses un peu comme des enfants changer votre garde-robe faire plein de trucs comme ça c'est ce qu'on attend beaucoup 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 de vous ici j'ai sorti plusieurs fois les capricornes lever la tête parce que vous êtes en train de briller ici elle est très belle cette carte cette carte elle me quand je l'ai ici ce que j'aime beaucoup c'est la légèreté de cette carte j'ai une légèreté émotionnelle pour vous est ce que ça vous parle la team capricorne je sens une légèreté ou peut-être l'envie de légèreté tout ça c'est peut-être dû à la guérison on peut avoir les capricornes ici qui écoutent héléna ben moi toute cette année 2021 ouais j'ai fait pas mal de son énergétique j'ai travaillé sur mon chakra de la gorge j'ai aussi également travaillé sur mes anxiétés j'ai travaillé aussi beaucoup sur mon chakra du coeur non bah moi j'ai simplement fait un super beau travail de développement personnel et oui maintenant les choses sont en train de se mettre petit à petit on a certes j'ai guigné ici certains capricorne pas tous pas tous mais ils vont se reconnaître vous restez encore sur cette phase de contrôle de vouloir tout gérer tout contrôler tout maîtriser elle est là cette carte elle est là cette carte j'aime bien quand elle sort c'est pour nos copains poissons mais bon ils sont pas là aujourd'hui ça leur fait du bien un petit peu ça mais ici chez les capricornes cette carte quand elle sort à côté de la solitude ben je comprends c'est pas c'est pas que c'est pas c'est pas bon c'est que on attend ça de vous c'est ça ça c'est quatre cartes qui sont juste magnifiques c'est ce qu'on attend on se détend un peu sur le contrôle ici on se détend d'accord il y en a peut-être pour certains on continue encore un peu la solitude l'envie d'être seul l'envie de se ressourcer certains voilà en tout cas réunion ok en tout cas au niveau de la communication au niveau du chakra de la gorge avec le pouce ici qui indique ça avance relativement bien ici pour vous vous avez beaucoup plus de facilité à communiquer vos émotions à communiquer ce que vous attendez à communiquer vos vos attentes moi je ressens beaucoup vous êtes beaucoup plus clair quand vous communiquez voilà pour certains ça peut aussi vouloir dire que vous sortez de cette solitude et que maintenant vous êtes beaucoup plus clair je pense que votre conjoint votre partenaire au travail on vous écoute avec beaucoup plus d'attention succès sur la communication ça veut dire vraiment vous parlez je vous vois je vois des gens qui vous regarde comme ça un peu ébahis de la manière dont vous parlez voilà ils sont waouh il a changé t'as vu comme il a changé t'as vu comme elle communique t'as vu comme il communique waouh un peu comme ça et puis ça vous va super bien ça vous va bien parce qu'on vous ressent je pense que pour certains capricorne aussi ça se voit ça se voit on voit que vous allez beaucoup mieux ici au mois de décembre voilà avant de continuer avec l'oracle des miroirs moi j'aurais envie de m'arrêter ici parce que des fois trop dire voilà parce que moi c'est ces quatre cartes là sont vraiment parfaites pour pour mes amis capricorne moi j'ai vraiment envie d'insister sur la quels sont les points à vous les capricornes quels sont les points vous ressentez que vous avez besoin encore de guérir quelles sont les blessures que vous ressentez on a tous nos blessures on a tous un mois la première des blessures à à à corriger à à guérir d'accord pas guérir dans sa totalité mais qu'on a besoin de se faire du bien et là j'ai envie de vous poser la question qu'est ce qui vous ferait du bien ici au mois de décembre on arrive vers votre mois d'anniversaire les capricornes moi j'attire une grande importance sur tout ce qui est soin énergétique et bien-être intérieur là la source votre coeur la base je vous invite à les regarder sur mon site internet je travaille avec trois je collabore avec trois trois partenaires vraiment de confiance qui elles pourront vous aider à guérir de vos blessures vous pouvez voir une énergéticienne une une qui travaille avec le magnétisme et puis aussi avec les soins des annales akashi sur vos mémoires faites vous plaisir au mois de décembre un plaisir fait nous plaisir ça vous fera un très 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 grand bien voilà mais je vais continuer parce que bon youtube me l'oblige non je plaisante je vais pas m'arrêter à dix minutes mais là franchement j'aurais pu j'aurais pu m'arrêter ici mais on va on va on va continuer on va continuer je pense qu'on va partir sur sur la communication ou peut-être on va regarder on va rester sur la guérison pour ce mois de décembre en tout cas on vous sent épanoui vous êtes serein vous êtes même confiant pour certains alors je vais laisser brasser un peu les cartes et puis on va brasser un peu les cartes on va regarder si on a quelques unes qui sautent ou pas du tout on parle de légèreté peut avoir un programme amincisseur ici guérison on peut avoir l'envie de perdre du poids ici j'ai ouais on fait attention à son alimentation pour certains une alimentation beaucoup plus saine plus ouais peut-être même vegan pour certains ici oui j'ai une alimentation saine beaucoup plus d'énergie merci alors on a un petit peu de culpabilité ici lors d'une réunion lors d'une discussion ce mois ci vous allez peut-être pointé du doigt ici un ou vous avez envie de donner votre votre avis le capricorne quand il communique ici son avis ce sera avec succès je pense qu'ici vous allez vraiment pointé du doigt ou dire votre point de vue pour certains on peut sentir un petit peu de culpabilité c'est incroyable il y en a qui peuvent se sentir oui alors ça ça peut arriver pour certains on se sent super bien et puis on comprend pas il ya des gens des fois qui m'appelle j'ai des j'ai des séances à m'arrive écouter l'anas ça va plutôt bien dans ma vie mais ce que tu peux regarder si vraiment ça va plutôt bien des fois c'est tellement trop beau que bon il faut se poser des questions on se dit mais il ya un truc qui va se pointer là ici on voit que tout va bien donc on peut vraiment maintenant aller chercher réfléchir mais mais je contrôle plus trop est ce que vraiment tout va bien on me dit que oui ici avec l'éveil on en a certains ici qui sont en plein éveil spirituel je vais aller chercher les cartes ça ne vient pas ouais se poser un petit peu des questions c'est trop le contrôle trop de mental on va regarder on va regarder ouais parce qu'il ya quelque chose de nouveau vous êtes en train de renaître ici ça vous fait du bien on attend 2022 vous attendez votre anniversaire aussi vous rentrez maintenant dans un nouveau cycle dans un nouveau cycle de guérison oui cette carte elle est bleu elle elle ressort beaucoup plus dans mon dans l'ensemble du tirage on a un peu plus de couleur ici ce bleu ouais vous allez vraiment prendre soin de vous les capricornes vous avez besoin de guérir moi je pense que pour certains c'est aussi beaucoup l'anxiété ouais parce que j'ai la main ici qui est dirigée vers la plénitude pour moi ici c'est un peu l'anxiété des doutes des peurs des craintes ou des culpabilités du passé vous culpabilisez est ce qu'il ya des choses à c'est bon laisse passer allez on va aller chercher la dernière carte voilà de toute façon vous êtes vous êtes protégé prenez vous êtes protégé puis vous le savez en plus vous ressentez cette cette protection on a alors ici l'oracle dit miroir il est un petit peu plus dur que ce qu'on avait eu tout en haut avec le tarot chausaine alors vous pouvez être confronté ici à des discussions on sent qu'il ya une renaissance pour vous vous savez quand on quand on change quand on s'adapte quand on a une nouvelle vie il ya plein de choses qui ont on est obligé de laisser d'un côté on peut voilà quand on quand on est en train de changer quand on s'améliore quand on évolue si quand on guérit et ben tout autour ça peut peut-être ne pas faire plaisir aux gens qui sont autour de vous on a ici une triangulaire on a ici une relation financière on peut avoir ici avec vos partenaires ou avec c'est plutôt professionnel moi j'ai une protection j'ai une protection pour vous sur le plan financier d'accord si vous rentrez dans une nouvelle structure bon on peut quand même avoir on peut quand même avoir ici pour les capricornes mais ça vous le savez déjà on me dit un peu de jalousie vous comprenez vous êtes en train de mettre des choses en place ça bouge on sent le succès qui arrive on vous sent déjà beaucoup plus savez ça se voit déjà comme on vous voit vous dégagez la plénitude sur le plan sentimental il ya des choses qui sont en train de se mettre en place vous le ressentez très très fort on peut avoir une tierce personne qui est un petit peu jaloux jalouse de cette situation et puis on dit de vous dire mais passe au dessus de toute façon c'est du renouveau cette relation est protégé tu es protégé continue continue à faire tes prières par exemple continue ici à prendre soin de toi laisse un petit peu de côté continue sur ton parcours parce que ici c'est juste parfait on va regarder avec le petit oracle de l'intuition ouais j'ai moi pour moi il ya un tout petit peu d'anxiété ici donc l'anxiété même on dit que vous savez comment faire pour guérir cette anxiété c'est des doutes c'est des petits doutes qui arrivent comme ça de temps en temps allez on va chercher les cartes ça veut pas sauter moi pour moi c'est que ça va bien on va regarder pour les capricornes restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les capricornes une petite surprise pour vous allez c'est parti on va aller chercher la carte voilà les discussions avec un homme peu importe peu importe la discussion que vous allez avoir et si vous êtes protégé moi pour moi il ya une tierce personne il ya des discussions avec un homme alors cette discussion ces échanges que vous allez avoir ça va être pour tous nos capricornes qu'ont travaillé sur le chakra de la gorge ici là ici on a une réussite au niveau de la communication et ben ouais voilà oui ce que je veux dire ici on guérit au niveau du chakra de la gorge paf et on parle avec énormément de succès ici on arrive à poser un cadre on arrive à diriger je vous vois très dirigeant c'est clair net et précis au niveau de la communication voilà tant pour les hommes que pour les femmes c'est votre point fort ici c'est votre communication votre franc parler votre on parle de silence aussi enfin c'est fou ça fait partie de la communication aussi le silence peut-être aussi fait partie de cette communication à succès voilà on parle de silence voilà on laisse venir on a une élévation ici on a beaucoup plus d'harmonie ben ben oui et puis il ya des choix à faire et puis là nous avons des changements donc on rentre dans un cycle ici un peu nouveau est ce que vous ressentez les capricornes normalement avec ça là haut on devrait sentir qu'on est qu'il ya du changement ça bouge ça évolue il ya une élévation ici sur tout ce qui est un peu nouveau alors ça peut aller très loin quand on parle de nouveauté ici dans des tirages qu'on fait comme ça dit général quand on parle de nouveau ben ça peut être des déménagements un changement de structure changement d'entreprise une vie commune aussi avec ici on voit qu'elle a la construction mais tout ça s'est fait de manière très harmonieux c'est propre ça sent bon ça sent le succès c'est voyez tout est fait de manière en fait étape par étape j'avais le mot silence qui est venu ici est ce que ça vous parle le silence voilà pourquoi le silence parce que j'avais la carte de la plénitude est ce que vous êtes beaucoup plus silencieux est ce que vous allez être beaucoup plus à l'écoute voilà où est ce qu'on vous demande peut-être lors de réunion d'être un peu plus dans le silence et d'être beaucoup plus à l'écoute et d'intervenir avec des points ici et prendre des décisions et des changements ici tac qui vont être pris moi je vous vois au milieu d'une table ici ça peut être un meeting de fin d'année avec la direction on a quelque chose comme ça on peut vous parler d'une promotion aussi pour certains pour les hommes on a peut-être un poste à haute responsabilité ici en tout cas il y a une élévation il y a quelque chose qui se met en place ici pour votre période d'anniversaire pour ce nouveau cycle ici on a des changements on rentre maintenant dans une autre phase beaucoup plus mature ici pour vous les capricornes voilà je vais m'arrêter ici pour vous pour le mois de décembre en tout cas ça commence très 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 bien je souhaite avec un petit peu d'avance un joyeux anniversaire pour tous les capricornes alors la petite surprise que je voulais vous annoncer c'est très très simple je tenais déjà à vous remercier à tous principalement les capricornes qui me suivent depuis maintenant plus de deux ans vous remercier pour votre fidélité vos likes vous partage vos commentaires vos whatsapp messengers tous ces échanges d'énergie entre vous et moi je vous remercie infiniment j'ai atteint plus de 50 000 abonnés donc je vous remercie sincèrement de votre soutien sur ma chaîne et pour cela j'organise une offre vraiment spéciale mais que je communiquerai d'ici une semaine sur sur ma chaîne je fais donc 50% sur mes séances pour toute l'année 2022 attention mais il y a un petit il y a un petit hic 50% uniquement sur les séances de une heure donc pas 50% sur les autres sur les autres services donc ça veut dire qu'au lieu de 120 euros une séance elle sera à 60 euros d'accord je vais informer le code promo dans une autre vidéo ce que je voudrais principalement attirer les fidèles et les abonnés ce sera le 26 novembre ce qui correspondra au black friday de minuit pour tous ceux qui sont au canada asie australia de minuit à minuit du 27 novembre 50% sur toutes mes séances d'une heure l'avantage c'est que vous pouvez réserver plusieurs séances donc janvier février mars avril enfin à vous de voir il y aura un calendrier où vous pourrez donc réserver votre séance malheureusement cette promo dure qu'un jour ce sera le 26 novembre je vais envoyer un petit message whatsapp à tous mes abonnés fidèles ceux qui me suivent vous allez être informé par whatsapp voilà ce que je voulais vous dire c'est en tout cas pour vous remercier et puis pour tous ceux qui regardent cette vidéo après le 26 novembre donc par exemple le 27 ah bah zut mince j'ai pas pu avoir accès à cette promo bah c'est pas grave parce que comme chaque année je fais toujours une promo donc vous savez en décembre en mars en juillet en septembre et en décembre et donc il y aura une promo sur mes séances pour le mois de décembre et le mois de janvier voilà en tout cas merci beaucoup pour votre fidélité merci d'être là j'espère que vous avez aimé cette lecture intuitive n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonner avec la petite cloche qui est à côté comme ça vous recevez régulièrement des notifications venant de youtube voilà je vous souhaite tout de bon les capricornes et je vous dis à très bientôt tschüss